Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la dérivée de la fonction αf. Il s'agit donc d'un théorème que nous allons annoncer, et qui dit la chose suivante. Si f est une fonction qui est dérivable en une certaine valeur x et α est un nombre réel quelconque, alors la fonction α fois f, dont nous reparlerons, est aussi dérivable. Et lorsque l'on cherche à calculer la dérivée de cette fonction en x, alors on procède ainsi, on calcule la dérivée de la fonction f en x, qu'on multiplie ensuite par α. Ici, nous avons l'hypothèse, la fonction est dérivable en x et α est un nombre réel, et ici nous avons la conclusion du théorème, une autre fonction αf est aussi dérivable, et pour la dérivée, nous utilisons cette formule. Il s'agit donc de démontrer ce théorème. Pour le démontrer, nous appuyons essentiellement sur la définition de la dérivée. Nous appliquons la définition de la dérivée en un point à la fonction αf. C'est donc la limite lorsque h tend vers 0 de αf de x plus h, moins αf de x sur h. Ici, c'est donc bien sûr la définition de la dérivée en un point appliqué à la fonction αf. Étape suivante, c'est le seul véritable élément délicat de la démonstration. Nous allons nous intéresser à cette fonction αf. et je vais écrire limite quand h tend vers 0 de α fois f de x plus h, moins α fois f de x, et tout sur h. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, nous sommes en train de considérer la fonction αf, un bloc comme ça. Comment est-ce qu'on définit une fonction ? Eh bien, outre qu'on ait déterminé son ensemble de départ, son ensemble d'arrivée qui dans cette situation sont les mêmes que ceux de la fonction f, on doit expliquer comment est-ce qu'on calcule une image avec cette fonction. Alors, par définition, la fonction αf est une fonction qui, lorsqu'on cherche à calculer une image, c'est-à-dire αf de x, ici, il n'y a évidemment pas de fois, αf de x, nous appliquons la fonction αf à la variable x. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Eh bien, on procède en appliquant la fonction f à la variable x, f de x, et on multiplie ensuite le résultat. Donc, il y a un subtil jeu de parenthèses et de multiplication, ici, la fonction αf de x est égale à αf la fonction f de x, et ceci, c'est la définition de la fonction αf. Donc, j'ai bien la fonction αf de x devient α fois f de x, et de la même façon, la fonction αf appliquée à la variable, cette fois-ci, x plus h, devient α fois f de x plus h. L'étape suivante, plutôt, les quelques étapes suivantes sont beaucoup plus faciles. On commence par mettre en évidence α, α, donc, petite manipulation algébrique, puis, calcul numérique, je peux écrire cette expression ainsi, donc, la limite de α fois une expression sur h, je peux écrire cet élément de type fraction de cette façon-là. Et maintenant, je vais utiliser une propriété des limites, nous avons accepté sans démonstration toute une série de propriétés des limites, dont l'une qui disait la chose suivante, si nous avons limite de α g de x quand x tend vers a, c'est la même chose que α fois la limite quand x tend vers a de g de x, ceci étant OK si la nouvelle limite, donc, quand je parle de la nouvelle limite, ça veut dire celle-ci existe et ne crée pas de nouvelle indétermination ou de problème particulier dans son calcul. Ici, α fois limite, pas de problème. Donc, j'applique ici cette propriété des limites à cette expression, donc, je peux, en fait, le α limite d'une constante fois une fonction, la constante sort du calcul de limite, je peux sortir ici ma constante α du calcul de limite, j'ai donc appliqué cette propriété des limites à l'ensemble de cette fonction-ci. Et il s'agit simplement de vérifier que cette nouvelle limite que j'ai créée doit exister. Alors, pourquoi est-ce que cette nouvelle limite existe ? Eh bien, parce que par hypothèse, ici, la fonction est dérivable en x et dire qu'une fonction est dérivable en x, c'est justement dire que cette limite existe en tant que nombre réel et vaut la dérivée de f en x, ceci par hypothèse et également, si vous voulez, par définition de f' de x. La définition de la dérivée en x, c'est dire que cette limite existe et on la note f' de x. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai obtenu ? J'ai obtenu alpha fois f' de x. La dérivée de la fonction alpha f en x est égale à alpha fois la dérivée de la fonction f en x. c'est exactement ce que je devais démontrer. En réalité, l'ensemble de ces arguments démontrent deux choses simultanément. Soit que cette fonction est dérivable puisque cette limite ici existe et que pour calculer explicitement la dérivée, nous employons cette formule, ce que nous avons démontré ici. Fin de la démonstration. Illustration. À quoi sert cette formule ? Par exemple, si je suis amené à devoir calculer 17 fois la dérivée de x carré, ce qu'on note comme ça, alors ce sera la même chose que 17 fois la dérivée de la fonction x carré. Par ailleurs, je connais la dérivée de la fonction x carré qui est 2x, donc j'obtiens 34x. Merci.